YouTube est assurément devenu un outil incontournable pour plusieurs apprenants de langue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de plusieurs chaînes en français québécois qui vont vous aider à vous exposer et donc à améliorer votre compréhension. Salut tout le monde! Moi, c'est Geneviève. Sur la chaîne ici, je vous enseigne la langue et la culture du Québec. N'oubliez pas de vous abonner et un grand, grand, grand merci à Daniel Cézade, qui a fait les nouvelles animations avec mon nouveau logo. Je vous laisse un lien vers son site web dans la description de la vidéo. OK! Aujourd'hui, on va y aller en trois catégories. La première catégorie, je vous fais un top 5 des plus grandes chaînes YouTube. Mon top 5, c'est très personnel. Dans la deuxième section, je vais vous donner plusieurs YouTubers comme ça en rafale. Et on va terminer avec trois autres chaînes qui ont pour mission de vous enseigner la langue québécoise. J'aurai même une petite surprise pour vous à la fin de la vidéo. C'est parti! Top 5 des grandes chaînes. Pour faire mon top 5, je me suis basée sur le palmarès des 100 YouTubers québécois les plus connus, les plus actifs, c'est vraiment ceux qui ont le plus de vues chaque mois sur leur profil. Je vais vous laisser le lien dans la description si vous êtes curieux de voir les autres. En cinquième position, c'est la chaîne Deuxième pot. C'est vraiment une chaîne à l'image de sa créatrice, Marianne, c'est-à-dire très énergique, colorée, ça bouge, c'est dynamique. Marianne nous parle de décoration, de bricolage, de trucs créatifs, de bouffe, c'est un peu un vlog aussi. Donc elle nous amène vraiment dans son univers à elle, très survoltée, très créative. Et bonne chance pour la suivre! Elle est vraiment très active, très dynamique, elle parle super vite et malheureusement, les vidéos ne sont pas sous-titrées. Mais je me suis dit que pour vraiment l'esthétique de toute cette chaîne-là, c'est très cohérent comme univers visuel. Donc je me suis dit que pour ceux et celles qui s'intéressent au bricolage, je devais vous en parler. On y va avec la quatrième position! C'est la chaîne de Victoria Charlton. Victoria, c'est la YouTubeuse femme qui a le plus de vues par mois. On est à 1,2 millions de vues par mois, donc c'est vraiment une des grandes chaînes au Québec. C'est la neuvième. Et elle nous parle de true crime. Moi, c'est vraiment un genre que je ne connaissais absolument pas. Le true crime, dans le fond, c'est quand un reporter, un journaliste va réexposer les faits, refaire la chronologie d'un crime qui a réellement eu lieu. Donc true crime en anglais. J'ai découvert sur le grand dictionnaire terminologique que le terme recommandé en français, c'est documentaire criminel. Donc elle repasse des cas, puis elle nous relate les faits, elle explique un peu l'histoire, elle va vraiment en profondeur dans tout ça. Les vidéos ne sont pas sous-titrées, mais elle parle assez clairement, assez lentement, fait que je me suis dit que ça pouvait être une bonne ressource pour vous, juste pour vous laisser emporter par l'histoire, absorber du vocabulaire. Donc voilà, quatrième position, Victoria Charlton. Troisième position, c'est Laurent Turcot, un professeur d'histoire à l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui occupe le troisième rang de Montpalmarès avec sa chaîne L'Histoire nous le dira. C'est une chaîne super éducative. Lui, dans le fond, c'est un passionné d'histoire, de culture populaire, de société à plusieurs époques, là. Donc il va nous parler de vraiment plein de sujets super intéressants. La langue est très soignée, on voit que c'est un prof d'université, c'est très scripté, c'est très propre. C'est pas là que vous allez entendre du gros joual pis du gros slang québécois. Ça peut être plus accessible, justement, pour ça, pour des gens qui ont été un peu moins exposés. Donc quand même, ils parlent avec un accent québécois, mais dans une langue un peu plus soignée. Et ces vidéos sont sous-titrées. Pourquoi j'arrête pas de vous parler des sous-titres? C'est vraiment la meilleure, meilleure, meilleure façon de faire des liens entre notre façon de prononcer le français pis le français standard que vous connaissez déjà. Quand vous lisez les sous-titres, vous allez faire des liens, vous allez remarquer que, ah tiens, tels mots, les mots en ouare, ils ont tendance à prononcer ouare, ok? Bon, je vais m'en rappeler. Fait que c'est vraiment comme ça, prenez-vous des notes que vous allez arriver à faire des liens. Donc une chaîne qui a du bon contenu, qui est sous-titrée, c'est super, beaucoup, beaucoup de valeur pour vous, les apprenants. Je vous rappelle que toutes mes vidéos sont sous-titrées, vous pouvez afficher les sous-titres en français canadien dans les réglages, et puis en plus, tous mes abonnés Patreon ont la transcription de chacune des vidéos. Bref, si vous aimez apprendre plein de choses sur la culture, sur l'histoire, ben la chaîne L'Histoire nous le dira, c'est vraiment un incontournable pour vous. En plus, il y a une section complète, une playlist qui s'appelle Comprendre le Québec, donc des faits culturels du Québec, des faits historiques, je vous le recommande. Numéro 2! La chaîne des têtes à claques se passe de présentation, vous la connaissez, c'est arrivé en 2006 et ça a fait un raz-de-marée dans le monde francophone. Pendant un certain moment, c'était LE site francophone, tous pays confondus qui avaient le plus de vues par mois. Ça a vraiment été un phénomène au complet, là, les têtes à claques. C'est des petites capsules humoristiques, c'est un gars dans son sous-sol qui s'est mis à faire des petits bonhommes en animation, en plastine, en pantamodelée, puis qui a mis ses yeux puis sa bouche dessus. C'est des personnages vraiment rigolos, niaiseux, des fois, son cave, il se moque un peu des travers de certains. Ça peut être très difficile à comprendre parce qu'il leur donne des accents très caricaturés, certains personnages parlent vite, il y a beaucoup beaucoup d'expressions québécoises, donc ça peut être plus difficile à comprendre pour certains. Fouiller un peu, je sais qu'il y a des sketchs sur la chaîne qui sont sous-titrées, donc ça peut être une très belle ressource, là, si vous réussissez à trouver un épisode des têtes à claques avec les sous-titres. Juste avant de vous révéler mon top 1, mon préféré des grands youtubeurs québécois, un petit rappel que certains déneigeurs ont accès à du matériel pédagogique, des exercices, des ressources et même des zooms avec moi une fois par mois. Allez jeter un oeil à ça! Merci beaucoup aux déneigeurs qui soutiennent mon travail! Numéro 1, qui est mon créateur ou ma créatrice préférée sur YouTube, je vous donne un indice, cette personne vient de gagner deux trophées au premier gala qui s'appelle Influence Création, c'est un gala qui récompense les créateurs de contenu en ligne, donc a gagné YouTubeur de l'année et Créateur de l'année, toutes plateformes confondues, c'est genre le trophée le plus prestigieux. Et on parle de... GURKI! C'est vous les chers abonnés qui m'avez fait découvrir GURKI, je le connaissais pas, pis il y a quelqu'un qui a proposé ça un jour dans un commentaire, je suis allée voir ça et je suis tombée en amour avec ce gars-là, il est trop drôle! Il fait des vidéos ultra divertissantes, c'est beaucoup de la nourriture, de la bouffe, il va goûter des recettes bizarres qu'il a vu sur TikTok, il va faire des expériences culinaires... Donc c'est un divertissement très léger, on n'est pas dans le contenu très intellectuel, mais j'aime vraiment beaucoup sa façon de s'exprimer, je trouve qu'il a un vocabulaire super riche, il est vraiment bon pour décrire les goûts dans sa bouche, les textures, fait qu'il y a vraiment un humour intéressant aussi, une façon de tourner les phrases, il y a des belles petites perles de français en général, fait que j'aime vraiment beaucoup la langue de GURKI. Si vous suivez la page de GURKI sur Facebook, vous allez voir que ses vidéos sont sous-titrées, c'est un ajout qu'il a, fait que je vous recommande de suivre son contenu sur Facebook, et c'est très drôle parce qu'on voit que des fois, ce ne sont pas des Québécois qui ont fait les sous-titres parce qu'il dit des choses, puis à cause de son accent, les gens ne comprennent pas exactement ce dont il parle. Comme ici, où il disait ça là, ça là, mais il essaye de neutraliser un peu son accent québécois, fait qu'au lieu de dire ça là, il disait ça là, ça là, puis la personne a compris sale, sale. C'est ce qui met fin à la catégorie top 5, on y va avec la catégorie en rafale. On commence les rafales avec Thomas Gauthier, c'est pas un youtuber que je suis beaucoup, mais je suis tombée sur quelques-unes de ses vidéos une fois de temps en temps, puis je trouve ça intéressant. Il est ultra ironique, alors si vous aimez un peu les tournures sarcastiques, ça va vous plaire. Son contenu est assez politisé, très à gauche, alors je vous dis pas ça pour le contenu politique, là. Moi, mon point d'intérêt, c'est pas les idées, l'idéologie derrière une chaîne, c'est vraiment la langue, fait que je trouvais que sur le plan de la langue, l'ironie, c'était quelque chose d'intéressant à aller voir. Il fait de la musique aussi, les chansons sont bonnes, sont encore une fois humoristiques, donc vous pourrez aller jeter un oeil là-dessus, Thomas Gauthier. En rafale numéro 2, pour ceux et celles qui s'intéressent à la cuisine, Ricardo, c'est un incontournable Ricardo Larivé, c'est un chef cuisinier québécois qui a eu pendant longtemps une émission de télévision, une émission de cuisine à la télé de Radio-Canada. Il y a même sa ligne de produits, donc Ricardo Larivé est un grand incontournable, mais il y a une chaîne YouTube, fait que si les recettes, c'est quelque chose qui vous intéresse, puis vous voulez absorber un peu la langue québécoise au travers, allez voir ça. Prochaine suggestion en rafale, c'est la chaîne Rad. C'est une sous-chaîne de Radio-Canada, mais ça s'adresse vraiment à un public plus jeune. Il y a des reportages très intéressants sur plein de sujets. Là, c'est sûr, c'est fait d'une façon beaucoup plus professionnelle, là, avec les moyens de Radio-Canada. J'aime particulièrement la série Cobaye, c'est un reporter qui s'appelle Nicolas qui va essayer différentes choses, il se plonge vraiment dedans, dans un univers qu'il connaît pas. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et bien sûr, comme c'est du contenu produit par la télé d'État, c'est sous-titré Qualité de la langue impeccable. Dernière suggestion en rafale, c'est une collègue que j'ai rencontrée dans un accélérateur pour les créateurs de contenu sur YouTube. La chaîne s'appelle ASMRUOK, un petit jeu de mots. Moi, je ne connaissais pas du tout le monde de l'ASMR. Tu sais, vous savez, les stimulations auditives, on se chuchote dans le micro, etc. C'est vraiment pas un monde que je connaissais, mais pour certains, bien, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Je sais que ça aide certains à dormir. Elle, c'est Leila qui fait la chaîne, puis Leila, c'est une des seules, sinon la seule, qui fait ça du ASMR en français québécois. Donc, vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Passons à la dernière catégorie, la catégorie Apprendre le français québécois. C'est très niché comme contenu, hein. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous êtes déjà abonné à ma chaîne, vous savez qu'il n'y a pas grand monde qui se spécialise sur le français au Québec. J'en ai trouvé trois autres que je vous présente aujourd'hui. On commence avec la chaîne qui s'appelle Apprendre le français québécois. C'est une fille qui s'appelle Jackie qui fait ça. Elle est un peu moins active sur YouTube maintenant, elle fait surtout des shorts, mais c'est la première, en 2017, qui a lancé une chaîne sur le français québécois. Il y a des belles vidéos, des belles ressources. Ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Et c'est sous-titré. Deuxième suggestion, c'est la chaîne L'effet balle de neige. Ça, c'est deux profs en francisation, deux profs de Montréal, qui ont décidé de créer une chaîne pour donner du contenu aux apprenants, encore une fois, mais vraiment en français québécois. Donc vous allez les voir en action dans plusieurs petites situations de la vie courante. Malheureusement, les vidéos que j'ai vues n'étaient pas sous-titrées. Ça, c'est un peu dommage. En même temps, c'est vraiment long de faire des sous-titres, pis s'ils travaillent en même temps, on comprend qu'il n'y a pas nécessairement le temps de sous-titrer leurs vidéos. Mais sinon, le contenu reste très intéressant pour les apprenants. Je vais terminer cette section avec la chaîne d'Hélène Cormier, Wandering French, que plusieurs d'entre vous connaissez déjà. Hélène, c'est une prof d'expérience. Ça fait de nombreuses années qu'elle enseigne le français à plein de monde. Elle se promène un peu partout dans le monde, je pense, en Bulgarie ou en tout cas. Donc elle fait des petites vidéos très courtes, un contenu très court, faciles à comprendre parce que vous êtes en contexte dans l'action. Elle est très très active, elle produit plusieurs vidéos plusieurs fois par semaine, et bien sûr, toutes ses vidéos sont sous-titrées. C'est le moment de la petite surprise! Salut, c'est Alexandre. Emmanuel. De l'effet bal de neige. Vous êtes entre très bonnes mains avec Geneviève, votre prof de français. Salut tout le monde. Salut des abonnés de Geneviève, c'est Hélène de la chaîne Wandering French. À bientôt! Bonjour tout le monde, moi c'est Jackie de la chaîne Apprendre le français québécois, au plaisir de vous voir sur nos chaînes! J'espère sincèrement que ça vous donne des belles ressources, que ça vous inspire, que ça vous motive à écouter plus de Québécois. Si vous avez aimé le contenu, mettez-moi un petit pouce. Vous n'avez pas idée à quel point ça aide de dire à l'algorithme YouTube que mon contenu est utile? Partagez-le, mettez des commentaires et puis nous, on se revoit très bientôt pour une autre capsule! Bye bye!